Mes amis, Raksameach, une fois un grand rabbin de Oyo en Etats-Unis, viens chez le Rabbi. Rabbi Lubavitch, t'es une personne très connue, t'as beaucoup de chassidim, s'il te plaît. On n'est pas beaucoup d'années après la Shoah, fais parler des chassidim, que chaque racide, ou les gens qui aiment le chassidut, les gens dans le monde, qui mettra une chaise pour se rappeler Jean de la Shoah, le Rabbi le regarde et dit non. Pourquoi ils mettent une chaise vide pour se rappeler, venez mettre une chaise en plus, cherchez encore un juif, le Rabbi toujours disait que quoi ? Il y a quatre enfants dans la Gada, mais il n'y a pas que quatre, il y a la Seine ! Il y en a un qui ne sait même pas qu'il est juif, il y en a un qui ne sait même pas que c'est Pessah, et lui il faut l'emmener, et oui mes amis, Baruch HaShem, on est arrivé à Pessah, c'est la fête du Cré-Route, la liberté, on fait toutes les belles choses, une belle table, des beaux instructions, des belles chaises, tout doit être magnifique, on est libre ! Libre ! De quoi libre ? Dieu nous prend d'Egypte, on était des serviteurs, et il nous emmène où ? On recevra Torah des serviteurs encore une fois, on est libre ! Alors Abilaï, c'est une empyrusque magnifique ! C'est quoi être libre ? Prenez une fleur ! C'est quoi être libre pour une fleur ? Donnez du soleil, du long, et c'est libre ! Et dehors ! Si une fleur, tu la mets à l'intérieur, il n'y a pas d'eau, elle n'est pas libre ! Ou tu la fais fermer ! Un animal, il a besoin de manger, de se promener ! Si tu prends des mâles, tu le fais dans une pièce, il n'est pas libre ! Un homme, si tu lui donnes une manger et une promedade, mais tu ne lui donnes pas de corps, il peut se sortir d'une même, dire et apprendre et avancer, il n'est pas libre ! Et le Rabbi te dit, le juif, on a à l'intérieur cette Nechama ! Si la Nechama, on ne donne pas ce qu'elle a besoin, on n'est pas, on est en prison ! Si tu veux être libre, donne-lui à ceux de la Torah ! Alors, mes amis, venez donner à notre Nechama, être libre ! Il n'y a pas une personne qui est libre, seulement qu'il y a une personne qui apprend la Torah ! Parce que si tu n'aimes pas, elle porte un Nechama, elle est en prison ! Alors, mes amis, venez passer une très bonne fête ! Un bon roi que ça m'a ! Pour vous et la famille, que des bonnes nouvelles ! Et bien, ça va !